bonjour et bienvenue sur ce deuxième tutoriel de sketchup où nous allons manipuler toujours les outils de base mais en prenant un objet conventionnel un objet traditionnel on va donc fabriquer un meuble de télévision pour commencer d'abord il faut créer un nouveau document sans titre donc si jamais vous n'avez pas pu créer un document sans titre vous pouvez faire ici un nouveau modèle avec base mètre voilà j'ai donc fait un nouveau modèle base mètre premier réflexe tout de suite au départ dans sketchup on va vérifier si on a bien les bonnes mesures donc je prends les informations et je vais prendre ici non pas au mètre mais au centimètre ici et au dixième de centimètre pour que les intervalles de crash soit au centimètre près ou ici donc c'est donc au dixième de centimètre ou pendant les intervalles de crash sont au centimètre ça va pas mal allez au millimètre parce qu'il y a 0,1 c'est parfait j'y vais comme ça je ferme et on y va c'est parti je crée ici une forme qui est donc un cercle je clique je lâche je tire je lâche il fait 10 cm de rayon je vais le modifier je vais demander qu'il fasse 8 je prends ensuite l'outil pousser ici et je vais le pousser de 5 cm parfait je laisse 5 cm ici il fait donc 5 cm petite chose que nous allons faire nous allons créer des éléments parce que vous allez voir que c'est plus simple après pour s'y retrouver pour faire on va tout de suite prendre les bons réflexes donc je clique un deux trois clics vous voyez que tout s'est allumé je fais un clic droite ou contrôle clic et je crée un composant et je l'appelle pied parce que c'est le pied c'est parfait maintenant je zoome un tout petit peu sur ma forme et je vais la déplacer j'essaie de trouver son centre mais c'est un petit peu difficile donc je vais prendre pourquoi pas le coin extérieur un peu difficile je peux zoomer plus alors on va faire comme ça avec l'outil alt en appuyant sur alt vous voyez que l'outil change il peut faire copier et c'est ça qui m'intéresse donc je vais essayer de copier voilà pourquoi pas cette extrémité là je la copie et je la déplace vous voyez que il se déplace selon un axe rouge là c'est parfait je peux le faire bloquer sur l'axe rouge en mettant donc ici en appuyant sur majuscule et je vais déplacer ceci de 1 m mais comme il ya 5 cm et 5 cm ou 4 cm et 4 cm ou 8 et 8 c'est 16 je crois donc on va donc diminuer on va le déplacer je clique et je mets tout de suite ici 96 cm oups là non c'est bien juste il est bien ici à 96 cm parfait il est placé excellent nickel je vais donc maintenant faire le premier montant pour ceci je prends donc un outil rectangle et je fais mon rectangle ici je vois bien qu'à la longueur et la largeur il va donc faire 150,50 je prends l'outil poussé je le pousse de ici non pas 5 cm mais de 2 cm de nouveau bon réflexe 1 2 3 clique droite créer un composant et je l'écris base parfaite parfait nickel je vais donc déplacer maintenant ma base pour qu'elle soit à peu près au centre de ici mes éléments j'orbite un peu pour que tout soit en ordre je me mets bien dessus pourquoi pas et maintenant je vais déplacer ma forme alors là je vois qu'elle se déplace comme ceci c'est assez difficile donc je vais me positionner différemment pour qu'elle se déplace bien sur l'axe vertical et là ce sera plus facile de la déplacer donc je la déplace voilà je la mets sur l'extrémité c'est pas grave ici maintenant je me redéplace ici pour cette fois la déplacer de gauche et de droite là où je désire effectivement qu'elle soit si j'ai de la peine à voir et bien pourquoi pas il faut que je me mette donc en dessous pour bien voir ce qui se passe alors je me mets bien dessous parfait je vois que je suis pas mal bien dessous et de nouveau je déplace ma forme pour qu'il soit à peu près ici là pour nous pour l'instant c'est pas très important on verra plus tard comment mettre des guides et comment faire pour vraiment bien positionner nos éléments les uns sur les deux les autres mais pour l'instant on va laisser comme ça ce qui me paraît pas trop mal assez bien centré c'est parfait je me mets un petit peu une vue de dessus je dézoome un peu et on va dessiner notre deuxième montant pour ceci je prends le nouveau boutique rectangle je me mets sur le coin ici supérieur je vais au fond ici et je tire ici peu importe la longueur je vois qu'il doit faire il fait 5 cm de large à peu près 50 cm de profondeur donc je retape ses dimensions ils devront faire 2 cm de large et 50 cm de profondeur c'est fait je peux zoomer sur ma pièce qui m'intéresse et ensuite je prends l'outil poussée comme avant l'outil poussée c'est donc bien cette surface là qui s'allume maintenant que je pousse et que je vais monter mon meuble d'avoir 50 cm de haut moins les deux centimètres du bas moins les deux centimètres du haut ça fait moins 4 hauteur 46 c'est parfait je n'oublie pas bon réflexe 1 2 3 je nomme crée un composant et je l'appelle montant on va de nouveau employer notre outil de sélection de déplacer mais on va être assez astucieux parce que bien entendu c'est le bord extérieur ici qui va venir c'est le bord intérieur ici qui va venir à l'extérieur ici donc je prends bien mon outil déplacer c'est sur ma forme c'est parfait c'est donc ici extrémité une montant s'il faut que je peux zoomer j'appuie sur alt pour voir le plus c'est l'extrémité de ce montant la force de ce à justement c'est que je peux dézoomer et continuer ici à me mettre ici extrémité une base parfait je suis très content de moi j'orbite un petit peu pour le mettre cette fois centré à peu près parfait je vais de nouveau me zoomer là dessus et je vais faire un montant ici intermédiaire qui est vraiment au milieu de ma truc vous allez voir que c'est très pratique donc je me mets de nouveau alt je prends le point milieu je déplace ah j'oublie de sélectionner ma forme escape je sélectionne ma forme je demande de déplacer j'appuie sur alt pour qu'il copie le point au milieu du montant cette fois mon montant se déplace je dézoome pour qu'il se déplace jusqu'à peu près au milieu vous avez vu que c'est marqué point milieu de base parfait idée dessus nickel bleu ciel et je vais faire la même chose pour la base qui va venir en haut mais cette fois la base on est bien d'accord que c'est le la partie inférieure ici donc le milieu de base qui va monter à mince ctrl z pour remettre voilà on va y arriver j'appuie sur alt pour dupliquer le point milieu de la base qui va monter et cette fois la mince j'ai mal zoomé je mets bien sur le haut ici et je mets bien bien ici sur point milieu du montant comme ça tout est bien aligné bien monté les uns sur les autres j'ai donc fait mes premiers éléments ici du meuble c'est parfait maintenant on va mettre un étage ici à l'intérieur mais on va mettre aussi une planche là derrière de 2 cm aussi donc mon montant ici va pas faire 50 cm mais faire bien 48 cm donc je prends mon outil rectangle je dessine un rectangle sur ma face pas de souci ici l'arrêt du montant je descends mon rectangle fait 4,5 par 50 alors 1 il doit pas faire 4,5 dp mais 2 et je viens de dire qu'il doit pas faire 50 mais 48 cm c'est parfait je vais donc le pousser maintenant c'est bien cette surface là que je pousse et que j'amène sur c'est bien marqué arrête de montant parfait je vais donc déplacer maintenant ma forme pour être sûr qu'elle soit bien positionnée donc je zoome un petit peu près au milieu de mon truc je prends l'outil déplacer et maintenant c'est ah j'ai oublié de nommer l'élément vous avez vu à chaque fois ça faisait des surfaces donc ici si je prends l'outil déplacer vous remarquez que c'est les surfaces ici qui sont et c'est pas un élément entier qui sélectionne comme avant donc je dois prendre ici la flèche 1,2,3 créé un composant et ici je l'appelle étage c'est fait je prends l'outil cette fois déplacer je prends le point milieu de l'étage que je déplace et que je vais mettre au milieu de mon montant alors où est-il ? bonne question il est là et comme ça il est bien positionné il est bien mis c'est extraordinaire je suis très fier de moi nous allons donc maintenant orbiter un tout petit peu pour nous mettre bien comme il faut sur l'arrière du meuble pour qu'on puisse faire la fin ou du moins ici je peux zoomer un petit peu là ici pour faire la fin le meuble du fond la planche du fond pour ceci de nouveau le rectangle je me mets au coin ici au coin ici et je la tire ici de je sais pas ici c'est de 7,1 cm je sais que c'est faux le 72 il est juste virgule et je vais faire donc de 2 cm on voit ici qu'il y a cet effet un petit peu de moiré qui vient parce que c'est une surface qui est pile sur l'autre et maintenant je fais le pousser et c'est cette surface là que je pousse et que je monte et il faut que je la monte aussi de 46 cm pour qu'elle soit toute juste si maintenant j'orbite un tout petit peu je remarque à l'arrière que mon meuble est parfaitement juste et tout est bien fait alors je peux zoomer sur le coin ce sera plus facile voilà et je vois que mon meuble est parfait il est fini reste maintenant un petit détail que nous allons prendre en plus maintenant ah j'ai oublié de nommer ma pièce il faut que je la nomme cliquez 3 fois bouton droite créez un composant et je la nomme on va maintenant mettre de la couleur on a vu avant pour mettre la couleur c'est le petit peu de peinture c'est parfait je peux choisir des couleurs mais on va prendre des structures ici on voit des structures qui existent donc je vais prendre carrément ici ce qui s'appelle des surfaces synthétiques ou du bois ou du métal enfin bon mettre des couleurs on peut simplement prendre des couleurs voilà alors je reviens là au début et je choisis de prendre pourquoi pas allez je vais faire très ikea je vais prendre des surfaces synthétiques et je vais prendre du blanc on voit pas grand chose on peut vous montrer la force d'avoir fait des éléments pour que ce soit plus simple je vais vous montrer comme ceci si je fais du bois et que je clique là dessus automatiquement il colorie tout l'élément ce qui est beaucoup plus facile alors tiens je vais faire très en guillemets ikea donc je fais un bout noir ici le fond je veux le faire noir aussi ça fait bien moche mais c'est pas grave et les montants je vais donc faire en blanc pas de soucis je repeins donc le tout chaque élément je les peins ici en blanc parfait tout est peint tout est fait on va ajouter quelques cotes quelques dimensions sur mon banc pour ceci rien de plus simple je prends mon outil mètre et je dis ici des mesures on va donc mesurer pourquoi pas déjà la largeur du meuble ici 150 je peux mesurer on l'a vu mince on va faire donc maintenant la hauteur du meuble 50 cm j'orbite un tout petit peu pour mesurer la profondeur du meuble donc de là au fond à ici 50 cm on va profiter de faire la dimension intérieure comme ça on pourra déduire de l'épaisseur des planches donc c'est bien de ici à ici voilà je vais faire la dimension intérieure ici du meuble 72 je vais faire aussi la dimension ici intérieure du meuble elle fait aussi 72 c'est parfait tout est mis il y a la planche au fond qui est pas marquée donc il faudrait que je la note ah donc on va noter l'épaisseur de ici ma planche de fond ça je sais qu'il fait 48 notez aussi pourquoi pas le milieu le point milieu à en bas pour avoir qu'on sache à combien à combien du haut cela se situe si la dimension est mal positionnée je peux la reprendre un petit de la flèche et puis normalement je peux la déplacer voilà pour qu'il vienne là et puis comme ça je vois que c'est 50 et 23 mais bon c'est pas très aisé donc je fais comme ça voilà il me reste plus que la dimension des pieds et la dimension totale du meuble alors pour ceci de nouveau je dois orbiter un petit poil pour prendre la dimension totale du meuble on espère que ça fonctionne donc je vais prendre là un point en bas en tout cas ici on va mesurer donc ici la largeur du pied et la distance qui est en T de pied voilà je positionne mon meuble de manière correcte pour avoir à peu près toutes les dimensions moi je dézoome et j'enzoome un endroit qui me paraît mieux voilà j'ai à peu près toutes les dimensions qui sont notées on va donc maintenant aussi n'ont pas oublier de mettre des ombres pour ceci je prends les petites lunettes je mets donc des ombres attention que ce soit pas trop d'aigle voilà un petit peu compte extérieur ou un petit peu comme ça avec plus aux zenith parfait il me semble que le meuble est bien fait c'est fait c'est nickel et j'oublie pas que j'enregistre d'abord mon document je l'appelle meuble 1 il va me dire qu'il en a ici déjà un j'enregistre encore mon document ici sur bureau meuble 01 et c'est fait j'ai donc fini mon exercice à vous de faire la suite bonne chance et au prochain tuto au revoir